Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un week-end qui s'annonce estival avec des températures jusqu'à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison. Alors déjà, aujourd'hui la chaleur est remontée dans le sud de la France. Nous avons eu des pointes jusqu'à 30 degrés autour de la Méditerranée, 32 degrés dans le sud-ouest du pays. Cette chaleur va remonter petit à petit sur la moitié nord du pays, qui aujourd'hui était concernée par un petit front qui nous a apporté quelques passages nuageux et quelques gouttes de la Bretagne vers les frontières du nord-est. Alors ce petit front, il va totalement se décaler hors de nos frontières. Un anticyclone va donc se remettre en place sur le pays et faire remonter toute cette chaleur sur la France. Et dès demain matin, le soleil sera présent sur toute la France. On retrouvera quelques bandes brouillardées de nuages vers la Bretagne ou encore dans le nord-est. Un léger voile qui se dessine dans le sud du pays. Petite instabilité qui se met en place sur la péninsule libérée qui fait remonter ces quelques nuages dans l'après-midi dans le sud-ouest avec quelques coups de tonnerre attendus en fin d'après-midi sur les Pyrénées. Regardez les températures en matinée. 10 degrés, c'est la minimale du côté de Lille ou encore d'Amiens, jusqu'à 20 degrés du côté de Nice en passant par 13 degrés à Clermont-Ferrand. Et dans l'après-midi, nous sommes déjà jusqu'à 8 degrés au-dessus des moyennes de saison avec 28 degrés attendus pour Paris, 29 degrés à Rennes, 32 degrés attendus dans le sud-ouest du pays. Sur les régions centrales, nous allons souvent dépasser les 30 degrés. Et ce n'est pas fini. Dimanche, ça va grimper d'un cran. Mais à partir de lundi et surtout de mardi, une baisse va s'amorcer par le nord-ouest de la France. Nous allons cette fois-ci passer en dessous des moyennes de saison. Dimanche, on en profite. Le soleil sera présent sur tout le pays. Le petit vent marin qui va souffler autour du golfe du Lyon. Quelques coups de tonnerre attendus en fin d'après-midi par évolution diurne sur les Pyrénées ou encore en direction des Alpes avec le soleil qui domine déjà en matinée. Lundi, on aura ces quelques nuages prémices de cette perturbation qui va arriver par le nord-ouest. Elle va nous apporter essentiellement des nuages, très peu de pluie. Vous le savez, nous souffrons toujours de la sécheresse sur pratiquement toute la France. Cette perturbation va avancer sur la moitié nord du pays, nous apportant essentiellement des nuages, très peu de pluie. Le soleil domine encore dans le sud de la France. Et à partir de mercredi, nous allons passer légèrement en dessous des moyennes de saison. Mais le temps restera très calme et sec. Même pour le week-end prochain, nous attendons encore ce beau soleil qui va rayonner sur tout le pays avec des instabilités attendues essentiellement par le sud-ouest du pays. Avant de se quitter, regardez ces fortes pluies qui ont donc concerné le sud-est de l'Espagne en raison d'une goutte froide qui s'est mise en place il y a trois jours maintenant sur le pays. On a relevé près de 400 mm de précipitation. Et vous imaginez bien sûr les différents dégâts. Et cette pluie va encore persister aujourd'hui et demain sur le pays. Donc pas d'amélioration attendue pour ces prochaines heures. Demain, nous perdons 4 minutes de soleil. Dans quelques instants, vous allez retrouver bien sûr votre feuilleton, un si grand soleil, suivi des petits meurtres d'Agatha Christie. Très bon week-end à tous sur France 2. Très bon week-end à tous sur France 2.